Avec le mouvement social, les voyageurs se reportent massivement sur l'autocar et le covoiturage. Dans les deux cas, les réservations explosent. France Info a testé plusieurs options de trajet. La grève des cheminots ne fait pas que des malheureux. Depuis l'annonce des 36 jours de grève à la SNCF, de nombreux voyageurs se reportent sur l'autocar et les plateformes de covoiturage pour voyager, au point que les réservations explosent. Conséquence, trouver une place dans une voiture ou à bord d'un bus, est difficile, et dans certains cas très coûteux. Covoiturage, autocar, stop. On vous explique les alternatives pour vous déplacer pendant la grève à la SNCF au sein des trois compagnies de car Macron actives en France. Easy Link a vu ses réservations tripler par rapport à la normale. Chez Flixbu, les réservations ont bondi de 60% pour le 3 avril, même ruée sur les plateformes de covoiturage. Blablacar a constaté deux fois plus d'inscrits, ces derniers jours, qu'une semaine normale, a déclaré son porte-parole. Face à cette affluence inédite, comment se déplacer ? France Info a testé plusieurs options, pour des trajets de courte et longue durée pour le mardi 3 avril. Voici les résultats. Le Noisy le sait qu'à Châtelet, des bus RATP et un covoiturage, très, compliqués en temps normal. Le trajet le plus rapide pour relier ces deux stations est de prendre le RER ou direction Osment Saint-Lazare jusqu'à Magenta puis reprendre depuis Gare du Nord le RERD jusqu'à Châtelet. Mais mardi 3 avril, au premier jour de la mobilisation des cheminots, seuls 30% des trains d'eux, la ligne E seront assurés et 14% des trains de la ligne D. en bus. Les bus Macron n'effectuent pas ces courtes distances, mais les bus, de la RATP, en revanche, peuvent relier ces deux points. Il faut prendre les bus 105, 96 puis 70. Temps de trajet, hors embouteillage, 1h15, en covoiturage. Lundi après-midi, aucun covoiturage n'était proposé pour ce trajet sur Blabla Car ou sur Carreau, sur Hidvrum, un service de la SNCF. Aucun conducteur ne rejoint précisément ces deux stations, mais certains s'en rapprochent. Un trajet était disponible à 5h du matin de Fontenay-sous-Bois, à une heure de marche de Noisy-le-Sec, jusqu'au boulevard d'Arago, dans le 13e arrondissement de Paris, pour seulement 95 centimes d'euros. Une tarification exceptionnelle, liée à la grève, de Fontainebleau à la gare du Nord. Encore quelques covoiturages possibles habituellement. Il faut compter un peu plus de 45 minutes pour relier Fontainebleau, Seine et Marne, à la gare de Lyon, à Paris. Mais mardi, aucun transilien de la ligne R ne circulera. En bus, il n'y a pas de bus Macron sur ce trajet, ni de bus RATP, au départ de Fontainebleau, situé à 60 km du centre de Paris. En covoiturage, plusieurs conducteurs partent de Fontainebleau pour relier la capitale mardi. Peu avant le début de la grève, des voitures étaient toujours disponibles sur Blabla Car à partir de 4h du matin. Et le trajet coûte environ 6 euros, sur Hidvrum. Dès 4h, une conductrice propose de partir de la gare avant 2, Fontainebleau, pour s'arrêter dans le quartier La Défense a plutôt, haut de Seine, pour 5 euros. D'autres conducteurs partent, eux, de la forêt de Fontainebleau dans la journée et rejoignent Paris intra-muros. Mais une fois arrivé, il vous faudra encore rejoindre la gare du Nord par les transports en commun parisiens, les Paris à Strasbourg, des bus de nuit, dont certains vient à la Belgique. En TGV, il faut compter habituellement environ 2h pour faire le trajet entre Paris et Strasbourg. Mais mardi, seuls 27% des TGV et circuleront en raison de la grève. Alors comment s'en sortir ? En bus. En 8 bus, le premier autocar encore disponible circule la nuit. Il part à 22h45 mardi de l'aéroport Charles de Gaulle et arrive à Strasbourg à 5h45 mercredi. Comptez 65 euros pour ce trajet de 7 heures. Le seul bus Isiline disponible part à 23h45 de la gare de Paris à Lieny et arrive à 6h le mercredi à Strasbourg. Coût unitaire du billet, 69 euros. En Flixbus, tous les trajets sont complets hormis celui de 14h30, où la place est à 65,80 euros. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. D'abord, le bus part de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et, surtout, il fait escala envers en Belgique. Arrivée à Strasbourg ? Mercredi, à 4h25 du matin. Temps de trajet, 13h55 points en covoiturage. D'après nos recherches sur Blabla Car, au moins 3 conducteurs proposaient un trajet direct Paris-Strasbourg pour mardi à 5h30, 9h30 et 17h. Le prix des trajets varie de 38 à 46,50 euros. D'autres conducteurs se rendent à Strasbourg au départ de Chessy, d'Evry ou de Villejuif, de Toulouse à Montpellier. Plusieurs bus et de nombreux covoiturages sortent période de grève. Le moyen le plus simple de relier ces villes est de prendre l'Intercité, le Terre ou le TGV. Pour un temps de trajet d'un peu plus de 2h, mardi, seuls 11% des TVG seront assurés sur ce secteur. Du côté du réseau Terre, seuls 6% des trains circuleront. Un Ouidu part à 11h30 de Toulouse et arrive à 15h35 à Montpellier. Le trajet coûte 19 euros et dure 4 heures. Quelques places sont encore disponibles. Lundi après-midi, trois trajets directs de 3 heures étaient également ouverts avec fixe but. À 7h45, 10h30 et 13h45, il coûte de 25,90 euros à 29,90 euros.